Je m'appelle Fiona, j'ai 22 ans, je suis étudiante en école d'ingénieur en énergétique et énergie renouvelable à Perpignan et je suis partie pour 4 mois de voyage à vélo solaire, comme vous pouvez voir ici, pour 8800 km à la découverte des initiatives locales pour la transition énergétique et également pour réaliser des ateliers sur le changement climatique dans des établissements scolaires. L'idée est venue petit à petit depuis 3 ans, quand j'ai entendu parler d'un collectif qui s'appelle The Sun Trip et qui organise des voyages à vélo solaire. Je m'y suis vachement intéressée mais je ne pouvais pas y participer à l'époque et puis entre temps j'ai fait des voyages et j'ai également entendu parler des Eurovéloroutes, donc tout ce grand circuit européen de pistes cyclables en fait, qui permet de voyager autrement. Et c'est vrai que les deux se sont un peu connectés dans ma tête et je me suis dit, moi j'ai envie de faire un voyage solaire sur les Eurovéloroutes. Et donc voilà, j'ai mis ça en place depuis plus d'un an et demi maintenant. Et voilà, le projet est né, j'ai pris une année de césure pour le mettre en place, pour trouver des financements également et puis je me suis mis en route le 4 mars dernier. C'est beaucoup de préparation, notamment pour tout ce qui est recherche de financement, parce qu'il a fallu en trouver, faire des dossiers dans tous les sens. Également pour l'entraînement, ça demande un petit peu d'entraînement, de recherche de matériel, de recherche aussi d'initiatives à rencontrer, d'écoles dans lesquelles intervenir. Donc c'est vrai qu'en France, je suis déjà intervenue dans trois écoles. J'ai rencontré une dizaine d'initiatives. Surtout le Royaume-Uni et l'Irlande, j'ai beaucoup, beaucoup moins de contacts. Donc c'est plus une période où je profite vraiment pour découvrir la culture et le pays. Et voilà, donc en retournant certainement sur le continent, j'aurai à nouveau plus de rendez-vous, de rencontres à faire. Mais là, je profite déjà des rencontres au jour le jour avec mes hôtes, avec les gens que je rencontre en bord de route qui me questionnent sur le vélo. Donc c'est toujours du positif et beaucoup de bonheur. Alors en fait, le vélo solaire, c'est quelque chose qui existe déjà depuis à peu près une dizaine d'années et qui se développe de plus en plus. Le vélo électrique d'un côté, ça, il n'y a pas de problème. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir la remorque solaire pour pouvoir être le plus autonome possible et ne pas avoir besoin de recharger le vélo sur une prise. Ou du moins, très peu souvent. Là, jusqu'à présent, j'ai rechargé l'équivalent de 5 fois et demi ou 6 fois la capacité totale de ma batterie en un mois et demi. Donc ça reste très très peu pour la quantité d'énergie qui est consommée au final. Et donc j'en suis contente. Je vais faire des retours d'expérience, notamment auprès de mon université. J'ai aussi vis-à-vis des subventions que j'ai pu recueillir, des bilans moraux à soumettre. Et puis j'essaie de filmer un petit peu au jour le jour avec une GoPro pour pouvoir faire un petit montage derrière, un rapport, on va dire, plus visuel de ce qui s'est passé. Après, il y a toujours les réseaux sur lesquels je publie régulièrement pour tenir à jour du projet et faire suivre l'expérience à toute la communauté qui est derrière moi. Oui, c'était assez long. Et c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question de me dire, c'est quand qu'on passe de se dire j'ai envie de faire un petit voyage à vélo d'une semaine à je pars pour 9000 kilomètres. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais faire l'Eurovélo 1 jusqu'en Norvège. Donc partir de la France, pour moi, ça me paraissait logique vu que je n'habitais pas très loin. Et donc remonter toute la côte française, passer par l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse. Et en fait, une fois arrivé en Écosse pour passer en Norvège, il n'y a plus de bateau. Ça ne se fait plus, il n'y a que de l'avion. Et donc avec tout ça, ce n'était vraiment pas possible. Et donc je me suis dit, il y a une autre Eurovélo qui descend. Donc je vais emprunter celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et ça fait une boucle un petit peu pour revenir dans des endroits où je connais du monde. Alors j'utilise beaucoup mon réseau de connaissances déjà. Par exemple, en France, c'était beaucoup des amis d'amis ou des parents d'amis d'études. J'utilise également des réseaux des communautés d'hébergement cyclistes de type Warm Shower. Couchsurfing également, même si ce n'est pas uniquement cycliste. Et puis après, ça m'arrive quand je n'ai vraiment pas d'autres solutions. Parce que c'est vrai qu'en Irlande, par exemple, Warm Shower, c'est moins développé qu'au Royaume-Uni, par exemple. Donc quand je n'ai vraiment pas de solution, soit je fais du camping sauvage, soit je réserve un BNB. Soit je vais toquer aux portes aussi, ça m'est arrivé une fois. Donc voilà, on a toujours des solutions et je ne suis jamais, on va dire, à la rue, sous un pont. Alors, les premiers à me sponsoriser, c'est mon école pour soutenir le projet. Aussi parce que justement, c'est un lien avec mes études. Donc ils ont participé à l'achat du vélo. J'ai également deux fonds d'initiative jeunesse via l'université et la ville de Perpignan. Donc qui promeuvent des initiatives comme celle-ci. La fondation de l'université de Perpignan qui me soutient via un appel à projet autour de la transition. Et après, j'ai quelques entreprises. Donc une entreprise d'installation photovoltaïque chez laquelle j'ai travaillé l'été dernier. Ou encore une entreprise d'amélioration de l'habitat autour des énergies renouvelables à Perpignan. Donc pareil, ça les intéressait de soutenir l'expérience. C'est une très bonne question. Donc mon diplôme tourne autour des énergies renouvelables. Mais pas seulement, c'est aussi tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire l'efficacité énergétique, l'accompagnement. Donc moi c'est plutôt sur cette branche-là que je voudrais travailler. Et c'est trouver un stage déjà pour ma fin d'études dans une entreprise de consulting en transition énergétique. Pour accompagner les entreprises ou les communautés de communes, les collectivités locales. La plupart du temps, c'est de la folie. C'est trop bien. Mais pourquoi ? Aussi. Et non, il n'y a eu que des réactions positives. Il n'y a vraiment que du positif. Beaucoup qui étaient aussi envieux du projet de se dire, j'aimerais bien faire ça. Moi aussi, un de ces jours, ça a l'air cool. Au final, les plus réticents au projet, ça a été plus ma famille qui s'inquiétait de voir partir leur fille seule à l'aventure. Mais au final, tout se passe bien. Et il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. J'étais déjà sportive. Mais mon vélo, je l'utilisais plus pour me déplacer que comme vraiment un loisir à temps plein. Et donc oui, il a fallu s'entraîner un petit peu parce qu'on ne passe pas de 10 minutes par-ci, par-là à vélo. À une journée entière et quasiment 100 kilomètres. Donc c'est vrai qu'il a fallu faire plein de sorties, monter progressivement dans les kilomètres. Faire des séances de kiné aussi pour améliorer et corriger les petits problèmes qu'il pouvait y avoir au niveau physique. Et puis après, ça a été la préparation au niveau de l'itinéraire aussi, qui m'a demandé beaucoup de temps. Et voilà, donc rechercher par où j'allais passer, calculer mes étapes, le kilomètre, les déniveler, où est-ce que je pouvais dormir. C'est beaucoup de logistique au final. Là, je suis toute seule. Mon suivi, ça se fait un peu plus via les réseaux. Donc je tiens tout le temps ma famille au courant. Et puis tous les soirs, sur mon suivi live, en fait, je peux mettre des étapes. Donc tous les soirs, je mets une étape pour dire bon ben j'en suis là, ma journée s'est passée comme ça. Et au moins, ça permet d'avoir un suivi très régulier. Et derrière, je mets des publications sur Instagram et Facebook de façon plus occasionnelle. Mais voilà, j'ai pareil tous les matins une petite story Instagram pour tenir informée de ce qui va se passer dans la journée. C'est la 42e étape aujourd'hui, oui. Il en reste 80 à peu près. Donc j'en suis pratiquement à un tiers du voyage. On se sent vivant. On se sent vivant. Tout est exacerbé, en fait. Ça peut être des joies immenses, des tristesses ou des contrariétés très intenses également. Et on vit vraiment à 200%. Ça, c'est certain. Les rencontres sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Je profite. Je découvre la générosité des gens et leur bienveillance aussi. C'est vraiment incroyable. Et derrière, je pousse mes limites. Je me dépasse et je me rends compte que j'ai déjà fait plus de 3400 kilomètres. Donc ça commence à faire un paquet. Et on ne se rend pas compte, en fait, au jour le jour de tout ce qu'on accomplit. Mais c'est vraiment une fois qu'on l'a fait, qu'on regarde ce qui s'est passé, on se dit, quand même, oui. C'est une belle aventure. Oui, il y a eu des moments difficiles, des pannes techniques, des moments pas forcément importuns. Donc c'est vrai que quand on est perdu un peu au milieu de nulle part et que, bon, soit on crève, soit on a un souci un peu plus important, ça peut être très galère. Puis des fois, c'est juste aussi des journées où le moral n'est pas forcément là. Il n'y a pas d'explication et peut-être que je n'ai pas forcément bien dormi la veille ou il ne fait pas beau et je sais que j'ai une grosse journée qui m'attend. Ça peut être plein de petites choses qui s'ajoutent les unes après les autres et au final, on passe une journée un peu amoureuse. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours ma famille, mon copain, au bout du fil si j'ai besoin. J'ai du monde derrière qui me soutient et ça permet de repartir le lendemain sous un autre jour. J'ai rencontré une famille, c'était à Clona Kilti, dans le comté de Cork, si je ne dis pas de bêtises. Donc une famille, Alison, Justin et leur fils Harry. Elle est chocolatière et lui travaille dans la musique et s'occupe de leur enfant qui est à école à la maison. C'était une famille vraiment incroyable qui m'ont accueillie à bras ouverts, très tournée cyclisme aussi. Et grâce à eux, j'ai trouvé le lendemain également un logement chez une de leurs amies. C'était la première fois que j'ai expérimenté vraiment le bouche-à-oreille direct au niveau du logement. Sinon, ça m'est arrivé aussi de rencontrer, au bord de la route, d'autres cyclistes. En France, en Bretagne, un monsieur de 85 ans qui faisait ses 40 km par jour, tous les jours. Et donc c'est vrai que ça inspire beaucoup. C'est aussi tous les gens qui s'arrêtent pour demander ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment un panneau solaire ? Pourquoi ? C'est plein de petites rencontres ici et là, des sourires, des bons jours de loin qui remontent le moral et qui reboostent à chaque fois. Lancez-vous. Sans hésiter, lancez-vous. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un vélo comme le mien aussi pour se lancer. Même sans moteur, sans partie solaire, un simple vélo avec des portes-bagages, on peut aller très très loin comme ça et faire des voyages magnifiques. Donc juste vivez au jour le jour et ne laissez pas passer la chance. Préparez-vous bien quand même, oui. C'est vert ! C'est ballonné ! Il n'y a pas de météo fixe et ça ne sera jamais ce qui était annoncé au départ, ça on peut être sûr. Et les gens sont très avenants, très accueillants et ils viennent beaucoup vers moi pour discuter. Plus qu'au Royaume-Uni encore, ce que j'ai remarqué. Et puis voilà, c'est le pays des moutons. Je commence à me familiariser avec eux. Je pense que je vais bientôt réussir à parler moutons. Mais ça ne s'est pas encore dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada